Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et surtout que votre week-end s'est bien passé. Alors pour ce nouveau Mekwakukest, Mekwakukest nouvelle formule, donc au menu du jour je vais vous faire découvrir donc deux trois trouvailles que j'ai fait ce week-end. Ensuite Saint Valentin oblige, je vais vous faire un petit topo donc d'une partie des cadeaux que m'a fait ma femme, je dis une partie parce que nous attendons encore trois robots et puis pour terminer donc deux colis que voilà que j'ai acheté donc une transaction sur ebay et puis une autre sur vinted et donc un graal parmi ces deux colis donc un graal oui vraiment provenant donc de la boutique de fulgure aux jouets, je vous laisserai donc le lien de sa boutique dans ma description donc c'est un lien direct facebook vous allez voir si vous êtes amateurs de robots de vieux robots de jouets de collection poppy bandai que dire les tokusatsu etc etc vous trouverez forcément votre bonheur dans cette boutique bref voilà de quoi vous faire plaisir donc on va commencer d'ici peu donc par les dernières acquisitions que j'ai fait ce week-end mais juste avant donc voilà le petit père mini mini mois ici qui étonnamment se retrouve tout seul donc vous fera comme toujours un petit coucou en fin de vidéo d'ailleurs à ce sujet mini mini mois tu pourrais me dire de ce qu'il est advenu de mini mois moi ouais mais en tout sert avec le coup de pied au cul qui s'est pris la dernière fois par ape face et ben ben noël pas rien d'auto je n'en sais plus où il est mais bon ça m'arrange du coup j'ai son mécan j'ai ses boissons j'ai les chips j'ai toute la bouffe pour moi tout seul je suis tranquille quoi que j'aimerais bien savoir quand même où il est passé mais bon moi en tout cas je vous laisse découvrir toutes les nouveautés et merveilleux c'est de papy et puis bas on se retrouve tout à l'heure à l'écho et nous commencerons du coup donc cette vidéo avec donc les trouvailles du week end alors en tout premier lieu voilà la bd du film la bd story du film qui veut la peau de roger habite voilà film culte des années 80 film que j'adore tout particulièrement à ne pas confondre bien entendu avec qui veut la peau de bite de roger voilà petit aparté terminé donc on va découvrir un petit peu en quoi consiste ce livre donc voilà nous avons principalement donc des images des photos issues du film avec le texte vous narrant en résumé donc le voilà ce qu'il se passe dans le film voilà film mélangeant donc les toons et les humains vraiment une superbe histoire que je vous conseille si vous ne me connaissez pas donc voilà d'essayer de regarder c'est vraiment ça fait vraiment des parties des des films culte des années 80 donc voilà pour le premier ensuite nous continuons avec un plat une petite bd ulysse 31 ouais regardez moi c'est dessin absolument très ben comment dire oui enfin voilà c'est assez particulier surtout la gueule de nono voilà donc à savoir que dans les années 80 donc quasiment tous les dessins animés étaient décriés en en livres en bouquins en romans ou autres donc il ulysse 31 bien entendu n'a pas été échappé à la règle donc livre qui est sorti donc en 1981 ça fait déjà un bail voilà on voit qu'à l'époque il coûtait 15 francs et nous avons à l'intérieur bien entendu un petit peu comme pour roger habite voilà des dessins et une histoire celui ci va aller rejoindre ma collection puisque j'en ai déjà quand même pas mal en rigide ou en couverture souple et toujours donc dans les trouvailles des bouquins donc nous avons ici voilà tout un lot de bas de romans ulysse 31 donc de la bibliothèque rose donc tous ces bouquins en fait viennent de de cash voilà cash ou happy cash je ne sais plus trop donc voilà on les a eu vraiment pour pour peau de balle donc nous avons tout d'abord la cité de cortex nous avons la révolte des compagnons nous avons les lestrigon nous avons la trahison des rados nous avons la planète perdue et pour terminer le sphinx voilà un petit peu donc je pense qu'on doit avoir l'intégral je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres qui soit sorti donc ça ça fait bien plaisir le truc qu'on lit vraiment voilà le cerveau posé sur une table et puis c'est tout quoi juste pour le fun et pour le plaisir vous savez enfin donc les plus anciens abonnés le savent très bien je suis un fan ultime d'Ulysse 31 la dessin animé qui je trouve encore aujourd'hui n'a rien perdu de sa superbe et petit bonus juste pour vous voilà justement un échantillon de ma collection donc Ulysse 31 me manque quelques personnages mais voilà déjà la collection est pas mal on y retrouve donc l'Odysseus la tripartite donc j'ai eu l'occasion de faire une revue il y a plusieurs mois et puis le Helios dans le fond pour lequel malheureusement il me manque toujours le cockpit qui s'éjecte voilà sinon voilà un petit peu à cette collection Ulysse 31 qui aujourd'hui donc est extrêmement coté et on retrouve à côté d'Ulysse donc voilà un autre dessin animé que j'aimais bien à savoir donc albator capitaine flamme et juste ici donc la viscoupe d'Albator voilà pour la petite aparté et nous allons pouvoir passer à présent donc aux cadeaux alors une partie des cadeaux que m'a offert ma femme pour la Saint Valentin donc on va commencer par ce qui est là voilà donc voilà trois véhicules dont un véhicule assez mythique pour moi donc à savoir la Peugeot 504 voiture que mon grand père avait milieu fin des années 80 donc avec laquelle nous partions voyager en Espagne lors des grandes vacances voilà avec la portière qui les portières qui s'ouvrent les sièges rabattables le petit capot à l'arrière qui s'ouvre donc elle est plus toute jeune mais elle est quand même bien conservée voilà donc véhicules donc qui ont été achetés dans la boutique de mon pote Lolo que je remercie au passage merci à mon Lolo ça fait super plaisir voilà et puis ici donc une vieille BMW alors pas de porte qui s'ouvre rien du tout par contre on a la chose assez voilà assez sympathique c'est qu'on a là la vitre conducteur latéral donc qui est légèrement baissé et puis voilà pour le fan ultime de voitures matchbox surtout voitures esprit futuriste voilà une bonne vieille matchbox d'époque alors c'était hyper futuriste à l'époque aujourd'hui on va dire que c'est hyper kitsch mais j'adore surtout avec ses pare-brises ses pare-brises jaunes puis tout toutes ces tous ces ajouts de chrome alors à savoir qu'il y a normalement un gimmick en plus donc des portes que vous pouvez ouvrir juste ici voilà on a aussi un petit gimmick alors je sais pas si ça va fonctionner ça marche un coup sur deux voilà ça marche un coup sur deux oui ce que je voulais dire c'est que voilà lorsque vous appuyez sur le bouton ici votre véhicule donc se transforme en une sorte d'avion alors je vais voir si je peux extraire la secondelle c'est pas évident mais c'est du vraiment du vieux vieux jouet vieux jouet anglais voilà au comble du ridicule une voiture volante bon plus sérieusement on retiendra essentiellement donc le mode voiture plutôt que le mode jet voilà donc trois nouveaux véhicules qui vont rejoindre ma très très grosse imposante collection de voitures miniatures je dois être pas loin des 8 ou 900 c'est voilà j'ai fini de les compter depuis un moment tellement j'en ai mais bon voilà ça fait toujours plaisir surtout que je ne les ai pas et pour finir donc avec les cadeaux de ma femme un graal ni plus ni moins un graal que je rêvais d'avoir depuis très longtemps et puis voilà l'occasion s'est présentée surtout l'occasion à un prix défiant toute concurrence donc provenant toujours donc de mon pote lolo voilà les trois véhicules donc de la série super sentai change man voilà sorti donc si je dis pas de bêtises un an après bioman donc en 85 voilà alors il est complet à 99% me manque bien sûr chose assez assez fréquente sur voilà sur ces sur cette sur ces trois véhicules je vais y arriver il me manque juste ici donc les hélices voilà malheureusement les hélices de du style enfin de ce qui ressemble un petit peu un hélicoptère futuriste c'est dommage mais sinon voilà j'ai le reste j'ai les points j'ai l'épée donc je vais me faire un plaisir donc de dégripper complètement et refaire la totalité des chromes voilà sinon les véhicules sont en super bêta irréprochable les chromes sont parfaits les stickers ce sont très propres pas de casse rien tous les gimmicks fonctionnent voilà donc c'est voilà un graal que je souhaitais avoir alors je sais j'ai beaucoup de graal mais oui voilà je quand j'étais gosse et même en grandissant donc j'ai voilà j'ai toujours rêvé avoir certains jouets et puis puis voilà l'occasion inespérée s'est présenté donc voilà les trois les trois véhicules donc de tirer donc de la série japonaise super sentai donc change man ouais je suis trop content et bien entendu on se retrouvera du coup pour un autre mais quoi qu'est ce peut-être début de semaine prochaine parce que voilà j'attends encore dans mes cadeaux de saint valentin donc trois trois autres robots voilà en tout cas rien que celui ci c'est vraiment la méga curie et pour terminer donc petit aperçu des deux colis donc je vais ouvrir avec vous puisque voilà je les ai gardés précieusement au chaud je les ai eus tous les deux je les ai reçus tous les deux samedi je les ai reçus je suis allé les chercher samedi du moins puisque c'est du envoi mondial relais donc nous avons tout d'abord donc ce petit colis là voilà acheté donc sur vinted je remercie encore donc la personne pour sa rapidité et puis ce gros colis juste ici donc qui ne comporte qu'une chose mais là encore pas des moindres un autre graal donc de la boutique fulgure aux jouets donc je comme je vous l'ai dit tout à l'heure je vous mettrai le lien de sa boutique dans ma description voilà un robot que je rêvais d'avoir depuis très longtemps et qui est là encore enfin mien alors nous allons comme toujours commencer donc par le plus petit alors comme toujours je me munis de mon petit la gueule alors on va essayer comme ça voilà c'est pas se couper les doigts tant qu'à faire même chose ici c'est bien scotché c'est le moins qu'on puisse dire voilà et on termine ici voilà hop hop bon l'emballage n'est pas le plus beau que j'ai eu l'occasion de voir alors voilà c'est dans un sac plastique voilà et nous avons un petit papier de soie heureusement assez assez costaud ce qui se trouve à l'intérieur mais bon en termes de protection d'emballage j'ai connu mieux voilà alors nous avons donc juste ici un petit Transformers Animated qui n'est autre que Oilseek voilà donc version alternative comme vous pouvez le remarquer un chopper un peu futuriste voilà avec la tête d'un bélier juste ici à l'avant une très très belle pièce alors manque malheureusement les deux sacoches qui se mettent à l'arrière qui forment les armes mais bon le robot en lui-même est complet il est très très propre en très bon état je continue de temps en temps lorsqu'une occasion se présente donc de continuer en fait à compléter ma collection Transformers Animated donc celui-ci bien entendu fera partie d'une revue voilà magnifique j'adore le mode alt absolument sensationnel on a un côté un peu man max un peu je sais pas c'est 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 vachement vachement cool regardez-moi ça vraiment en plus hyper détaillé hyper détaillé voilà comme les Animated savaient si bien le faire donc voilà petit Transformers Animated donc Oilseek pour lequel donc je ferai une revue par la suite et le meilleur pour la fin en tout cas de ce que je me suis acheté et de ce que je me suis condamné donc de la boutique Fulguraux Jouets voilà oui c'est pareil ça faisait un paquet d'années que je le cherchais et là encore au prix où il était c'était juste pas possible de passer à côté ah bah là voilà regardez-moi ça c'est du sérieux c'est du lourd regardez-moi la qualité d'emballage alors il n'y a pas de papier bulle certes mais voilà on a du papier journal à foison alors la planète te remercie pas mais bon ça ira voilà je les utiliserai moi-même pour pour faire des colis je retire bientôt donc c'est une boutique officielle c'est pas enfin c'est une boutique professionnelle c'est pas une boutique privée personnelle donc j'ai la petite facture juste ici hop voilà et du coup je vais mettre ça de côté et virer le carton alors non il ne s'agit pas donc d'un transformers ou un gobots ou autre on reste toujours dans le domaine du tokusatsu et ici présent donc du super sentai alors pour ceux qui sont réfractaires et je peux le comprendre chacun ses goûts après tout donc ceux qui sont réfractaires donc au super sentai ou au tokusatsu vous pouvez dès à présent arrêter la vidéo et puis vaquer à vos occupations pour les autres et ben on va être en petit coq on va être en petit comité donc voilà on va découvrir ça ensemble voilà alors je pense que les connaisseurs vont tout de suite reconnaître qui c'est c'est voilà ouf j'y suis arrivé donc nous avons les trois véhicules voilà formant le five robots issu donc de la série super sentai japonaises five man un autre graal qui est mien alors il n'est pas tout de toute première jeunesse comme vous pouvez constater alors vous me connaissez un je ferai peut-être quelques petites retouches ça et là voilà mais bon je vais quand même voilà le laisser un petit peu dans son jus puisque c'est bien aussi des fois d'avoir des transformeurs d'avoir des robots voilà qu'on a voilà qui qui sentent le vécu donc me manque quoi me manque l'épée le bouclier je présume et les deux petits guns qui viennent se mettre ici pour la petite caisse que vous voyez juste ici voilà très très joli alors là bien sûr nous avons l'avion hop voilà on va lui sortir ses ailerons comme ceci et puis vous voyez voilà donc à savoir que ce voilà cette team ont enfin sont entre guillemets donc des triple changers ce qui veut dire qu'il y a donc trois transformations véhicule individuel un autre véhicule plus conséquent et puis donc le robot final alors bon il accuse le coup vous voyez mais bon ça ça va se réparer je vais démonter ça et puis je vais rajouter un petit peu de vernis incolore histoire de rigidifier un petit peu plus les roues mais voilà il est quand même super propre ça fait son poids c'est hyper lourd en main on a quoi du métal de l'acier quelque chose de super costaud un petit peu comme le change man que je vous ai fait voir juste avant voilà l'avion lui un petit peu plus léger la voiture aussi mais là voilà cette partie là est vraiment super costaud voilà un autre un autre graal que je rêvais de posséder et qui va à son tour lui aussi donc voilà venir compléter ma collection je suis super content c'est splendide quel bonheur quel bonheur de réussir à rattraper le temps voilà j'ai de plus en plus donc de véhicules et de robots super sentai dans ma collection des jouets qui me faisaient rêver étant enfant adolescent et puis bon bah voilà on n'a pas toujours l'argent ni papa ni maman donc voilà on se contente de les regarder sur catalogue ou en vitrine ou dans les dans les magasins et puis bah un jour voilà comme quoi tout peut arriver un jour vous êtes plus grand et puis vous tombez dessus et vous pouvez vous le payer c'est le cas de pas mal de mes acquisitions alors je vais arrêter de parler parce que voilà là je suis un petit peu subjugué donc du coup je vais plus m'arrêter donc stop je m'arrête de parler donc voilà en tout cas donc pour celui ci nous avons donc les trois véhicules formant donc le five robots ouais 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 et merci encore donc à la boutique fulgure aux jouets de m'avoir permis de pouvoir me procurer ce ce voilà ce précieux tout simplement merci infiniment voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève mon mais quoi quoi qu'est ce nouvelle formule du jour avec bien entendu cadeau achats et trouvailles j'espère que cette vidéo vous a plu vous donnant en tout cas une idée de ce qui vous attend dans les prochaines revues alors je vais finir par être obligé si ça continue de faire une revue par jour parce que je vous présente tellement de nouveautés que bah que voilà après il faut faire des choix c'est pas évident enfin toujours est-il que vous les verrez vous les verrez tôt ou tard donc n'hésitez pas bien entendu comme toujours à laisser vos commentaires vos suggestions vos impressions ce que vous en avez pensé etc etc merci bien entendu d'avance pour tous vos petits pouces bleus qui me font extrêmement plaisir vous n'imaginez pas à quel point c'est voilà c'est important pour moi de me sentir autant soutenu par vous tous voilà vous êtes absolument extra donc merci pour votre amitié merci pour votre confiance merci aussi d'apprécier mes bourdes assez fréquentes et mes blagues à deux balles je sais ça ne fait rire que moi la plupart du temps mais bon voilà le principal c'est que moi en tout cas je m'amuse comme toujours je tenais donc à faire un petit coucou aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre communauté et famille de collectionneurs et de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours soyez les bienvenus dans notre petite famille j'espère que vous vous plairez parmi nous et puis comme toujours plein de gros bisous aux plus anciens qui se reconnaîtront voilà toujours fidèles au poste avec la bienveillance qui l'accompagne alors on se retrouve donc fin de semaine pour une revue transformers voilà ceux qui ont vu mes précédents unboxing en tout cas l'avant-dernier sauront de qui il s'agit voilà d'ici là je vous souhaite je vous souhaite une bonne semaine le meilleur possible tout le courage qui va avec et n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus oh fait chier encore à la dérive j'ai déjà vécu ça il y a quelques temps ça recommence oh ça me gonfle et comme par hasard rien à bouffer et rien à boire même pas d'eau douce juste encore une grosse barrique de rhum pfff oh la 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 ça promet j'en ai marre bon bah en attendant d'être secouru par un cargo ou un bateau quelconque j'ai plus qu'à lire la petite le petit roman allez qui veut la peau de bite de roger c'est parti euh non c'est qui veut la peau de roger la bite m'en fous de toute façon je dérive je dérive je dérive je dérive je dérive ah oui c'est ça un sentiment déjà vu je savais j'aurais dérivé pour ça ça va c'est fini prime paraktin il s'est passé